On se retrouve pour cette troisième partie dédiée à l'analyse des Stark en 2021. Dans cette partie, nous allons aborder les attachements et les NCU. Sans plus attendre, on va commencer avec le champion ombre qui coûte 1 point. Pour 1 point, le champion va vous offrir un ordre dans votre unité qui sera insight. Quand vous allez effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dés, votre attaque deviendra vicieuse et vous pourrez à ce moment-là lancer votre plus haute valeur de dés d'attaque. Personnellement, quand je jouais Stark en 1.6, je n'avais pas besoin de mettre beaucoup d'attachements dans mes unités pour qu'elles soient performantes. Mais là, maintenant, les attachements, ça va être un peu le passage obligé. Ce premier attachement, moi, il ne me convainc pas forcément puisqu'il est sur, comme on l'a dit précédemment, l'ordre fonctionne sur le même timing que les cartes. Du coup, quand on va vouloir mettre vicieux, on ne va pas pouvoir mettre le sundering en même temps. On ne va pas pouvoir relancer nos dés ou attaquer avec notre plus haute valeur de dés. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Sinon, globalement, ça reste un attachement à 1 point comme ça intéressant. Mais ça va être compliqué, je pense, de le placer dans une armée. Oui, tout à fait d'accord. Ça, c'est le gros problème qu'on va avoir sur plusieurs attachements. C'est les déclencheurs qui se marchent dessus. Et là, voilà, il y a deux unités assez évidentes. C'est les deux ombles. Les grandes haches pour avoir vicieux pour essayer de profiter de leurs bonus. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on se dit, quand je n'aurai plus qu'un rang, j'aurai mon maximum de dés vicieux et je pourrais faire super mal aux tests de morale ratés. Mais voilà, pour que ce soit intéressant, il faut qu'on n'ait plus qu'un rang. Parce que sinon, on perd la moitié de la capacité. Le fait d'avoir le maximum de dés d'attaque quand on est full rang, ça ne sert à rien. À l'inverse, sur les berserkers, on va se dire que ce n'est pas mal pour avoir le plus haut jet d'attaque tout de suite. Donc, dès le début, pouvoir attaquer à 9 dés. C'est pas mal. Après, vicieux, c'est un petit bonus. Et là, au moins, l'unité à 7 points, c'est envisageable. Là où les grandes haches, ça fait 8, ça fait cher. On passe ensuite sur le capitaine et pelige. Donc, lui, il est à 1 point. Et il va vous offrir Martial Training, donc un ordre. Donc, toujours quand vous allez effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dé, vous pourrez relancer tous vos jets d'attaque et le défenseur deviendra vulnérable. C'est un attachement extrêmement intéressant, je trouve, qui, paradoxalement, ne va pas fonctionner avec sa propre unité puisqu'ils sont sur le même déclencheur. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un déclencheur qui va fonctionner sur d'autres unités. C'est un déclencheur qui va fonctionner avec les cartes. Donc, on va être embêté pour savoir ce qu'on va devoir utiliser. On va devoir faire des choix. À l'inverse, dès qu'on va l'avoir mis sur, par exemple, les grandes haches, même si ça fait des grandes haches un petit peu chères, ça va faire des grandes haches qui vont pouvoir faire très, très mal. Donc, c'est un attachement intéressant, même si je pense qu'une fois qu'on aura mis des femmes ours sur la table, donc les Shibiers, ça va être un peu plus dur d'utiliser parce que ça va faire deux ordres qui mettent du vulnérable. Ce ne sera pas forcément essentiel de mettre du vulnérable dans tous les sens sur la table. Je pense que c'est un attachement intéressant pour l'instant, mais peut-être que par la suite, il sera moins utilisé. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je vais juste rajouter, comme je parlais tout à l'heure, de style plus défensif. Là, c'est un bon exemple parce qu'en fait, on va avoir la re-roll, le fait de relancer les jets d'attaque, et clairement, ça veut dire qu'on peut se permettre de ne pas charger et d'être chargé et de riposter derrière. Donc, au final, on peut rester engagé, faire des dégâts, donc pourquoi pas se prendre une charge, avoir un petit peu de blessure. Pour certaines unités, taper plus fort derrière, pourquoi pas vulnérable et la relance parce que la relance, ça va être très précieux en Stark. Ensuite, on va passer à un attachement nommé l'Argeon Ombl pour deux points. Donc, lui, il va avoir un ordre to the last qu'on avait déjà vu en Baratheon. Donc, si l'unité devrait être détruite, vous pouvez à ce moment-là faire un test de morale et sur un succès, elle ne sera pas détruite, mais elle restera en jeu avec un PV, mais elle deviendra en contrepartie paniquée et vulnérable. Et par contre, on va avoir une autre aptitude qui sera la charge furieuse. Donc, l'ennemi que vous allez réussir à charger deviendra vulnérable. C'est un attachement que je trouve intéressant sur le papier. Après, je pense que je vais avoir du mal à l'intégrer dans une unité. Le fait qu'il coûte deux points, c'est cher en Stark. Après, le concept est intéressant, sauf qu'il va falloir vraiment l'utiliser de manière très intelligente parce que, ok, sur un ordre, on va pouvoir revenir avec un point de vie sur un test de morale. Donc, il y a quand même des unités qui ont un bon moral dans l'armée. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Sauf qu'avec le paniquée vulnérable, derrière, on va prendre une flèche, un petit coup, un truc. On est sûr de mourir. Donc, ça va être compliqué de vraiment rentabiliser ces deux points. Alors, un attachement que je n'ai pas encore testé, mais il y a plein de belles choses que j'imagine pouvoir faire avec. La première, c'est Roderick. On verra Roderick en NCE tout à l'heure. Mais globalement, il nous permettra de récupérer des jetons ordre. Donc, avec To The Last, potentiellement, on peut faire plusieurs fois To The Last dans le même round. Donc, si l'unité, vous voulez qu'elle tienne un endroit, elle tiendra, elle mourra deux, trois fois. Ce n'est pas grave, mais elle tiendra. Donc, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait autre chose qui me plaisait. Le vulnérable sur la charge, notamment, c'est quelque chose qui reste, quoi qu'il en soit, intéressant. C'est ça. Et que du coup, on pourra se dire, j'ai une unité, que je vais envoyer mais droit devant. je vais bloquer les objectifs, je vais envoyer, je vais charger, je vais mettre un vulnérable, je vais taper fort, pourquoi pas, avec des berserkers qui vont du coup bien tenir au moral, qui vont, qui ne pourront pas être ignorés parce qu'avec le vulnérable, avec des choses comme ça. Et dès que l'adversaire va vouloir s'en occuper, je vais rester, je vais rester, je vais rester. Et le jour où elle va finir par mourir, on aura peut-être le North Remember qui va se déclencher et peut-être que derrière, il aura eu le temps de faire pas mal de dégâts. Donc, ça fait une T qui peut être très chère, mais dans l'absolu, ça peut être un truc rigolo à essayer. Ensuite, on va passer à Rob Stark dans sa version de Jeune Loup. Donc, à deux points, Rob Stark, il va avoir un ordre, la Swift Retreat qu'on a déjà vue. Donc, après que l'unité ait été attaquée par un ennemi, vous pourrez effectuer une action de retraite. Et ensuite, on va avoir Enhanced Mobility. Donc, en fait, vous allez gagner plus un en mouvement et vous pourrez effectuer un pivot avant de marcher. Alors, c'est un attachement intéressant pour deux raisons. Donc, d'un, pour ses capacités et puis deux, parce que c'est la seule solution pour avoir une unité à trois points derrière. Donc, ça veut dire que si on veut un loup, on est obligé de mettre Rob si on veut Vangry. Après, son intérêt en termes d'attachement, ça peut être intéressant, notamment avec toutes les unités qui vont fonctionner sur les retraites ou qui vont avoir des effets sur des retraites. Ce qui m'intéresse quand même le plus par rapport aux deux capacités, ça reste quand même sa capacité de mobilité qui, sur une unité bien placée, va pouvoir soit, par exemple, sur des berserker, les faire se déplacer à une marche à sept un peu où on veut sur la table ou rendre des culis qui doivent aller bloquer un objectif un peu plus rapide. Donc, c'est une carte qui est assez intéressante même si pour moi l'utilité essentielle, ce sera de pouvoir faire rentrer le loup quand je mettrai Rob en attachement. Ça veut dire le loup a cinq points, moi, je... Non. Non, moi, deux points pour avoir un loup. Alors oui, il y a des capacités intéressantes, mais il n'y a plus d'unités comme on avait avant qui allaient vraiment en profiter. Donc, il a perdu un point, il a perdu notamment la charge gratuite. Il avait une charge sur les poneys, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. et c'est en ça qu'il était vraiment intéressant. Là, décevant quand même, je trouve. La suite retreat, c'est quand même assez anecdotique aussi. Alors, ok, oui, on va se faire taper, on va pouvoir recharger derrière, c'est pas mal, mais voilà, on va assez peu profiter de la retraite. Et bon, après, voilà, je trouve qu'on n'a pas forcément les unités qui vont pouvoir l'accueillir facilement. Ensuite, on va voir les meilleurs, la palme, ça, Bob l'a dit tout à l'heure. On va passer sur Bran et Odor. Pour deux points, alors on va voir ce qu'ils vous offrent pour deux points. Donc, Odor, en attaque, vous allez faire plus une blessure sur vos attaques de mêlée, je précise. Et une autre capacité qui est Odor, cette fois un peu plus expressif. Donc, quand cette unité va effectuer une retraite, après avoir jeté le dé, vous pourrez à ce moment-là décider que votre G a fait un 6. Donc, vous allez vite retraiter loin. Et les ennemis que vous allez désengager à ce moment-là deviendront vulnérables. Mais si vous le faites, votre attachement perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin de la partie. Alors, je vais essayer de positiver sur cet attachement. Bonne chance. Il va falloir réussir à l'utiliser. J'ai l'impression quand même que les Stark vont devenir une vraie armée d'harcèlement. Donc, cette unité-là va être intéressante pour du harcèlement pur et dur. C'est-à-dire, on vient avec la première unité. On essaye de tamponner fort tant qu'on peut. Donc, allez, un premier coup de grande hache avec 7D, 3+, Sundering, plus une blessure. Et derrière, avec peut-être des cartes de robe générale ou des choses comme ça, on va essayer de faire une retraite, rendre l'adversaire vulnérable pour laisser le champ libre à une autre unité qui va achever en fait l'adversaire. C'est comme ça que je l'imagine. Après, pour l'instant, ça fait cher et encore plus décevant en fait, c'est que du coup, là où Bob Bernard disait juste avant par rapport à Rob qui n'était pas prêt à payer 5 points pour Vangrie, bien évidemment, là, ça nous fait le même résultat pour aller chercher Eté qui est beaucoup moins bien. Donc là, ça devient très compliqué de sortir cet attachement puisque même le look qu'on va aller chercher derrière ne sera pas rentable. À voir, peut-être qu'on se trompe, peut-être que dans 6 mois, il sera dans la métagame et qu'il va rouler sur le jeu. Pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Au dehors. Au dehors. Non mais... Voilà. Donc, OK, les unités engagées vont être vulnérables. OK. Bon. C'est bien. OK. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de se dire « Waouh, il va me sauver la partie parce que je vais faire un 6 sur ma retraite. » Alors, réfléchissez à toutes vos parties. C'est peut-être arrivé une fois, peut-être deux. C'est extrêmement rare qu'on se dise « Bon là, si je fais une méga retraite à 6, je suis pile sur l'objectif et du coup, je gagne un point et je gagne la partie. » Ça n'arrive jamais, en vrai. Donc, c'est extrêmement difficile. En plus, ben voilà, qu'est-ce qu'on a comme unité qui profite vraiment des retraites ? Ben, on a les Kranog. Vous imaginez mettre Bran et Odor dans les Kranog. Non. Clairement pas. Il y a des Dervish. Super. Les Dervish à 9 points. Déjà à 7, je ne les joue pas. Alors à 9, je n'en parle pas. Bref, non, Odor, je peux me tromper, mais là, j'en parlais encore avec Sultan. Je lui disais « Ouais, il est vraiment pourri. » Il me dit « Ouais, c'est vrai que pour un point, il n'est vraiment pas top. » Je lui dis « Non, non, il coûte 2. » voilà. Le pauvre. Le pauvre gentil géant. Ah, ça fait de la peine. Bon. Non, mais voilà, il était partout, maintenant il ne sera nulle part. C'est le logic game workshop. C'est dommage. Allez, on va essayer de positiver. On va passer sur Brinton Tully, le Silure. Donc lui, il va être aussi à 2 points. Alors, 3 petites capacités. La première qui va être une affiliation qui est innée, on le rappelle, qui va vous donner l'affiliation Maison Tully dans votre unité. Le Dauntless, donc à chaque fois que vous allez réussir un test de morale, vous soignez de 1 blessure. Et Iron Resolve, donc vous aurez plus 1 sur vos jets de panique et vous subirez moins une blessure sur vos tests de panique ratés. Donc en fait, là on vient enfin sur un attachement que je trouve intéressant qui va évidemment pouvoir être attaché dans une unité Tully qu'on va vouloir extrêmement défensive et qui va devoir tanker un objectif jusqu'à la mort. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est bien parce qu'il va donner plus 1 au moral. Donc on va pouvoir baisser une unité qui était à 6 avant à 5, prendre moins de dégâts à chaque fois qu'on va rater et pouvoir se soigner à chaque fois qu'on va réussir. Je trouve que c'est un attachement plutôt réussi. Ça va être aussi très intéressant de le mettre sur des Berserker qui du coup vont... Alors, comme tu le disais Bob tout à l'heure, il y a une des unités Berserker qui pourrait être très intéressante de le mettre. Mais en fait, ils ont le même... le même effet donc du coup, ça ne fonctionnera pas si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Après, pas si mal, pas si mal à tester. Je ne l'ai pas encore beaucoup testé mais voilà, même sur une unité Basique Stark, ça fait une unité à 7 points qui va quand même tanker et être un peu pénible pour l'adversaire. Alors, ce n'est pas de lui que je parlais tout à l'heure par rapport au Tully. Donc lui, au contraire, il va bien fonctionner avec le Tully parce que du coup, plus un au moral, moins une wound soignée et une blessure. Donc, dans les Tully, c'est intéressant. Ça fait 8 points l'unité, c'est peut-être un peu cher à voir. Moi, je l'ai déjà dit mais j'ai du mal à dépenser 2 points pour un attachement. celui-là, il ne fait pas exception, malheureusement. Voilà, c'est pas mal et dans les Berserker, oui, les Berserker, ils vont avoir moins de wound au test de panique quand ils auront perdu un rang, moins 3 quand ils auront perdu deux rangs. Donc, ça peut être chouette mais pareil, 8 points ou 9 points avec des grandes haches, difficile, difficile mais bon, pourquoi pas comparé à d'autres précédents, il est déjà au-dessus. On passe ensuite au gardien paludier pour un point. Lui, il va être intéressant puisqu'il va vous donner un ordre qui s'appelle Overwatch. Donc, quand un ennemi terminera une action de marche ou de manœuvre à longue portée et en ligne de vue de l'unité dans laquelle il se trouve, vous pourrez à ce moment-là faire une attaque de tir sur cet ennemi. Et bien, on a là un excellent attachement, vraisemblablement pour moi des tout meilleurs en Stark. Il va très bien fonctionner avec nos archers Stark qui sont intéressants. Par contre, attention, il faut être vigilant sur certains points parce que du coup, si on s'amuse par exemple à planquer nos archers Stark derrière une palissade, cet effet ne pourra plus fonctionner puisque le fait d'ignorer les lignes de vue, c'est uniquement sur l'attaque des archers et non pas sur le déclencheur d'un ordre, de ce type d'ordre. Donc, il va falloir utiliser nos archers Stark de manière plus subtile que juste les planquets derrière une palissade. Mais cet ordre-là est très intéressant, vraiment. Et je pense que ce sera un bel attachement qui va vraiment se trouver très souvent sur la table. Oui, tout à fait d'accord. C'est un très bon attachement. Alors, pour l'instant, je l'ai très peu testé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer ce genre d'armée avec les archers qui peuvent faire une belle plateforme centrale parce que du coup, on a pas mal d'unités qui peuvent être apportées et en ligne de vue. Donc, oui, ça peut être vraiment sympa. Je l'avais essayé dans les crannogs. C'était un échec pur et simple parce qu'il faut que l'adversaire s'approche et soit à portée de tir qui lui est à short parce que les crannogs tirent à courte portée. Par contre, avec les archers, oui, c'est pas mal. Avec des storm gros, ça peut être intéressant aussi mais on touche sur du 4+, là où on va toucher sur du 3 avec les starks. Donc, voilà, très intéressant. Très, très intéressant. Toute petite subtilité pour quand vous allez jouer cette unité. Faites bien attention. Ne vous dites pas tu viens de bouger, je shift, je tire. Non, puisqu'en fait, c'est bien quand l'unité marche ou manœuvre dans la longue range. Donc, en fait, il faut déjà être dans la longue range. Quand l'unité arrive, elle soit dans la longue range pour que l'ordre puisse fonctionner et donc la petite erreur de débutant qu'on pourrait faire, c'est de se dire ah bah t'es à 14, je shift de 2, je tire. Eh bien non, c'est pas possible. L'ordre ne pourra pas se déclencher à ce moment-là. Tout à fait. C'est ça. On va passer ensuite sur un attachement qui était du Kickstarter qu'on verra probablement en héros 3. c'est maège mormon. Donc, la femme ours. Elle, elle va valoir 2 points et en capacité, elle va avoir go down fighting. Donc, à chaque fois qu'un rang de l'unité est détruit, un ennemi engagé subira une blessure. On va avoir un yielding. Donc, comme les confrères de la maison ombre, vous subirez moins une blessure sur vos tests de panique ratés pour chacun de vos rangs détruits. Ah oui, donc effectivement, c'est là, Bob Bernard, que tu disais que ça fonctionnait très bien avec une des unités de Berserker. Intéressant, mais trop cher, je trouve. Ça va être une carte qui va être intéressante, mais comme on le disait tout à l'heure, ça va faire monter nos unités à beaucoup de points. Je trouve le premier effet très intéressant qui a fonctionné très bien, du coup, avec notre unité de Berserker. Voilà, après, je n'ai pas pu la tester, donc je n'en dirai pas plus parce que je ne vois pas forcément énormément comment trop l'utiliser pour l'instant. Oui, bon, elle irait bien avec les Chiver, forcément. Elle va bien avec des épéliges, pourquoi pas. Mais deux points, c'est cher. Après, c'est rigolo de se dire le God-On Fighting, c'est une capacité qu'on aurait bien voulu, je pense, avoir à un point dans un attachement générique. Là, avoir en plus le N-Yielding et payer deux points, c'est compliqué, mais un God-On Fighting, ça aurait pu être vraiment intéressant de se dire bon, je vais perdre des rangs, ok, mais je vais te faire mal. Et puis, si je me soigne, je vais te refaire mal et je vais perdre des rangs, etc. et vu qu'il y a quelques capacités de soins intéressantes, ça aurait pu être sympa. Mais pareil, deux points, trop difficiles à placer. On va continuer avec un attachement à deux points, Brendan Thuley dans sa version de Cavalier. Lui, il va avoir en ordre Mark Target, donc au début d'un Tour Ami, vous allez pouvoir cibler un ennemi en ligne de vue et à longue portée, il deviendra vulnérable. Et en plus de ça, vous allez avoir le Housed Flank, donc vous pourrez garder cette unité hors du terrain au lieu de la déployer et quand un NCU Ami s'emparera de la zone Cavalier, vous pourrez remplacer cet effet par déployer l'unité avec Brendan à courte portée sur n'importe quel flanc de la table. Alors, pour le coup, c'est une carte très particulière puisque pour l'instant, elle ne va fonctionner qu'avec les personnes qui ont le Kickstarter. Je trouve ça intéressant qu'ils aient retravaillé leur carte de Kickstarter pour les joueurs qui les ont. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je trouve cette unité intéressante puisqu'on va essayer de la déployer et on va tout de suite pouvoir mettre un vulnérable quelque part. Donc c'est un attachement qui est plutôt intéressant, je trouve. Même si, bon, deux points, c'est un petit peu cher. Ça nous fait une unité d'harcèlement, de cavalerie qui va vite nous coûter cher. mais pourquoi pas. Oui, bon, deux points, toujours pareil, j'en reviens à ce que je pense d'attachement à deux points. mais on peut quand même imaginer la cavalerie Tully ou des flamen, des écorchés Bolton qui arrivent de dos autour 1 ou 2. L'adversaire, il peut quand même faire une drôle de tête, surtout si on met un vulnérable en plus. Ça peut faire vraiment une unité qui va taper de dos et qui va faire vraiment un carnage dans les rangs adverses. C'est cher, mais ça peut être rigolo. Pour en revenir sinon juste au principe du Kickstarter, moi je suis un peu partisan d'autoriser ça dans les tournois et d'autoriser les proxys, mais bon, c'est dommage qu'on puisse pas voir plus ce genre de choses parce que les concepteurs, les travaillent, les modifient, donc il les considère réellement comme existants et je trouve que c'est dommage de s'en passer, surtout que bon, mettre un autre cavalier à la place de Brindon, c'est tout à fait jouable. On pourra demander aussi à Reza de formidables idées de proxy. Ça, on en parlera plus longuement une autre fois. Après le géant en rouleau de PQ et les dragons fruits, parfait. Oui, il y a de quoi faire. On digresse un peu, on va revenir aux attachements avec Myra Reed. Pour un point, la petite Myra, elle va apporter Heiden Traps, qui est le même ordre que les paludiers de base. Donc quand une unité qui n'est pas engagée, une unité ennemie à longue portée va effectuer une action, avant l'action, elle subira une touche pour chacun de ses rangs restants. et si elle tente de charger, elle fera une charge désordonnée sur un jet de 1 ou de 2. Et en plus de ça, vous allez avoir la petite affiliation paludier pour votre unité. C'est un attachement que je trouve intéressant, c'est-à-dire qui fait partie des attachements qui vont être intéressants dans l'idée de Bob d'avoir une armée Stark un peu plus défensive qu'avant, ou en tout cas qui va encaisser la première charge avant de riposter. Et bien, ça peut être quelque chose de très intéressant pour enlever 2-3 personnages sur le plateau adverse, ce qui va nous permettre après de taper plus fort et d'amoindrir fortement le plateau. Donc je trouve ça intéressant, c'est un attachement qui est plutôt bien et en plus qui va forcément donner les capacités de Kranog. On le verra plus tard avec les généraux, mais je trouve que pour le coup, c'est un bon attachement. Ouais, c'est pas évident parce que ça sera intéressant contre les armées qui vont taper fort mais qui seront un peu fragiles et qui n'auront pas forcément envie de se prendre des touches. Donc ça pourrait être utile. Voilà, Greyjoy, des Bastard Girls, des choses comme ça qui vont vouloir charger vite et qui ont très peu d'armure. Ils vont peut-être se prendre plusieurs touches, perdre pas mal de points de vie avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Donc ça peut être sympa. Après, c'est sûr que typiquement dans certaines armées, des touches sur du Baratheon, ce ne sera pas non plus le truc le plus violent qu'on pourra faire. Clairement. On va ensuite passer à son frère, Jojen, lui, il va coûter par contre deux points. Il va aussi donner l'affiliation paludie à votre unité et on va avoir une seconde capacité innée qui sera le pouvoir de Jojen, le vervoyant. Donc à chaque fois que l'unité avec Jojen va effectuer une attaque ou une action de charge, avant de résoudre cette action, vous allez choisir un bonus. Donc ce bonus, ce sera soit vous pouvez relancer vos jets d'attaque, soit vous pouvez relancer votre jet de charge et vous ignorerez à ce moment-là les mots-clés des terrains in the ring et rough ce tour-ci. Je suis un peu dubitatif sur Jojen, il est intéressant, mais globalement il va donner la même capacité que le capitaine et Pélige de pouvoir relancer notamment les dés, si je ne dis pas de bêtises, sauf qu'il est à deux points. Donc relancer le dé de charge potentiellement, c'est quelque chose qu'on pourra déjà faire avec toutes les cartes qu'on va jouer chez les Stark, c'est-à-dire le Devastating Impact, le Winter is Coming. Là, honnêtement, deux points, je trouve ça un peu cher. Voilà, avoir à l'utiliser dans une armée Cranog, un petit peu comme sa sœur, pour voir si ça peut être intéressant ou pas. Oui, tout à fait. Après, la différence avec le capitaine, c'est que ça, c'est cumulable avec les effets, les cartes, etc., puisque ce n'est pas un ordre. Donc la grosse différence va être là, ça va être qu'on peut, avec Jojen, faire derrière la Stark Fury, le Winter's Might, ou des choses comme ça. Alors oui, c'est cher payé pour ce bonus-là, mais pourquoi pas. À un point, en tout cas, il serait joué sans aucun problème, à deux, c'est plus délicat. On va encore avoir un attachement à deux points qui va suivre la première lame de Braavos, Syrio Forel, avec une limitation. Vous ne pourrez le mettre sur le terrain que si votre armée inclut Eddard Stark ou Arya Stark. Et pour deux points, Syrio Forel, il va vous donner précision à votre attaque de mêlée pour votre unité et il va donner agile. Donc, les ennemis subiront un moins-un pour toucher que ce soit au tir ou en mêlée sur votre unité. je trouve intéressant dans le sens où maintenant on peut le placer plus facilement sur la table puisqu'avant ce n'était qu'avec Arya et maintenant il y a Eddard en plus. Donc ça, c'est plutôt bien. Ces capacités, alors la précision, pourquoi pas. Ce n'est jamais une capacité que j'ai trouvée extraordinaire dans ce jeu, mais pourquoi pas. Par contre, la capacité agile, je la trouve vraiment très très bonne. Ça fait que là, on a potentiellement une unité qui va vraiment très bien défendre si on en a besoin. Alors ça va nous coûter très cher, mais peut-être des grandes haches à 9 points, mais quand on va les taper dans l'adversaire, l'adversaire sera bien embêté pour nous taper, nous enlever des rangs. Donc à voir, à voir comment ça va pouvoir fonctionner avec le temps, mais c'est une des meilleures capacités du jeu. Ça doit sûrement valoir 2 points. Maintenant, il va falloir savoir comment en fait pouvoir l'utiliser de manière intelligente chez les Stark. Tout est dit. 2 points, très bon attachement, mais 2 points. Donc c'est toujours pareil, on en revient des 2 points. On a plein de bons attachements, mais à 2 points. Et à 2 points, on ne les a malheureusement pas ces 2 points. C'est vrai que c'est assez sévère, je fais un petit constat, mais c'est assez sévère quand on voit les autres factions et la quantité d'attachement à 1 point. Je prends les Lannister avec la Kingsguard, c'est quand même assez fou quand on compare. Mais bon, c'est le lot des Stark pour cette version, malheureusement. On va passer à Recon Stark, le cadet de la famille qui va coûter 1 point. Lui, il va avoir une aptitude innée qui est le captif de valeur. L'unité dans laquelle il va se trouver aura plus 1 en morale pour ses tests de morale et de panique. par contre, si l'unité de Recon ou si Recon est détruit, on pense à l'expert dueliste, votre adversaire gagnerait un point de victoire. C'est un attachement intéressant. Un point, là pour le coup, pas très cher. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la porte d'entrée pour un loup, donc ça ferait un loup effectivement à 1 point d'attachement plus 3, donc 4 points. Ce serait le loup le moins cher à mettre sur la table et un des deux meilleurs loups. Donc par rapport à ça, il est intéressant. Le fait qu'il booste le moral de la troupe dans laquelle il est, c'est aussi extrêmement intéressant. Par contre, effectivement, il va falloir l'utiliser loin de la guerre pour essayer de le faire survivre le plus longtemps possible pour le rentabiliser. Voilà, donc là où avant, il pouvait être intéressant dans des archers, par exemple, qui allaient rester à longue distance, là, je le mettrais plus difficilement dans des archers parce que même s'il booste le moral, sa manière de fonctionner et du coup, la manière de fonctionner dont on va après d'Ocha est complètement différente. Donc là, il va plutôt falloir le mettre dans des tuis ou alors dans une unité des péliges qui se trouve très, 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 très loin à l'autre bout de la table. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a Ocha avec gratuitement. Voilà, Recon, un point pour avoir le meilleur loup, forcément, il sera joué. Alors Ocha il a une contrepartie avec le point de victoire, d'ailleurs, qui a été du coup nerfé également puisqu'avant, c'était quand on tuait l'unité. Donc avant, l'expert dueliste ne fonctionnait pas, ce qui est assez logique, valuable, captive, et s'il est mort, il n'est pas trop valuable captive. Bref, mais voilà, Ocha va aussi valoir bien le coup. Eh bien, du coup, on passe directement sur Ocha qui ne va rien coûter. C'est la protectrice de Recon, pardon. Évidemment, elle va avoir une règle, vous ne pourrez l'inclure qu'avec Recon et elle ignorera les limites d'attachement dans l'unité et elle, elle va vous ramener Counter Strike. Donc à chaque fois que cette unité sera attaquée en mêlée par un ennemi, pour chaque échec, votre ennemi subira une touche. Et en plus de ça, on va avoir Stuban Tenacity. Donc à chaque fois que l'unité passera un test de panique, l'ennemi qui sera engagé subira une blessure. Donc Counter Strike, une bonne capacité du jeu. On l'a pour un point du coup, puisqu'on a payé des Recon, donc ça c'est plutôt intéressant. Et la deuxième capacité également intéressante, en plus avec le plus 1 de morale que va nous fournir Recon, c'est assez intéressant. Du coup, ça fait que ça nous fait un petit lot de 3, une unité plus 2 attachements qui sont plutôt intéressants, même si il y a ce contre-coup de pouvoir potentiellement donner un point à l'adversaire. Mais ça nous permet d'avoir un loup à 3 points sur la table, ça nous permet d'avoir une unité qui est à Counter Strike, ce qui n'est pas négligeable, c'est les Stark, c'est très intéressant à voir, et une unité qui va en plus avoir un moral supérieur. Donc, c'est intéressant, c'est un attachement intéressant. Tout à l'heure, je parlais des boucliers Tully qui est l'unité la plus défensive en Stark, on pourrait se dire tiens, c'est sympa de mettre Recon dans les boucliers Lige. C'est logique de se dire mon unité défensive, je mets Recon, etc. On est contents parce que Ocha, Elden, Stubborn, Tenacity qu'ont déjà les boucliers Tully. Donc, je trouve ça extrêmement dommage, mais voilà, c'est dommage, c'est une capacité que... Ça aurait pu faire un beau combo et ça ne sera pas le cas parce qu'on va perdre une aptitude. Tout à fait. Après, c'est un petit peu logique aussi dans le sens, je pense, où elle vaut 0 points réellement. Donc, si en plus elle combottait et qu'elle devenait... Enfin, si les Tully devenaient une sorte de temple indestructible, je pense que ce serait compliqué en termes d'équilibre pour le jeu. Donc, ça reste sensé dans le sens où il y aura quand même cet avantage-là sur d'autres unités qui pourra fonctionner. On va ensuite avoir Jakun Agar. Donc, Jakun, il va coûter un point. Vous ne pourrez l'inclure dans votre composition que si vous avez Arya Stark. Et avant le déploiement, vous pourrez attacher Jakun dans une unité d'infanterie ennemie, bien sûr, en ignorant la limite d'attachement. Et Jakun, il va apporter dans l'unité ennemie une capacité innée. Donc, quand Jakun sera détruit, vous pourrez à ce moment-là cibler une unité de votre adversaire et vous pourrez lui faire subir trois blessures. Et parmi ces trois blessures, vous pourrez éventuellement détruire un attachement d'infanterie dans l'unité. Carte complexe mais intéressante. C'est une carte qui va être intéressante. Alors, on va se répéter peut-être sur les deux points. Voilà, après, je pense qu'elle va être intéressante pour sniper quelque chose. Clairement, c'est sûr. Après, bon, voilà, je ne l'ai pas joué. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, comme je ne l'ai pas joué, je vais avoir du mal à en parler. Oui, en fait, il a un petit peu changé par rapport à la version précédente. La version précédente, c'était on tue un attachement ou un NCU. Là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on est limité à l'attachement parce que tuer un NCU, c'était vraiment trop fort. Mais en même temps, on peut faire des wounds encore en plus. Pour un point, moi, je trouve ça très fort. C'est un peu l'expert-dualiste Parc. On n'a pas d'expert-dualiste, mais on a jacune. Pourquoi pas ? Là, c'est un tout petit peu... Ça peut être parfois un peu difficile, mais si l'adversaire a une unité un peu fragile dans laquelle on pourrait le mettre, je ne sais pas moi, du Free Folk, par exemple, on imagine, par exemple, pouvoir mettre ça dans des Raiders, les Raiders qu'on pourra tuer assez facilement avec, je ne sais pas moi, de la cavalerie, et bien voilà, hop, on s'est cadeau, on va pouvoir tuer le commandant adverse ou des choses comme ça. Donc, il est quand même vraiment pas mal. Après, voilà, il demandera de jouer à Ria, mais ça en vaudra la peine. On va ensuite avoir la Vétéran Mormont. Donc, elle va coûter un point et elle va apporter Hardened dans une unité. Donc, Hardened, à chaque fois qu'un ennemi fera une attaque sur votre unité, après le jet de défense, vous bloquerez une touche plus une touche pour chacun de vos rangs détruits. C'est un attachement pour le coup intéressant, un point, qui va vite rentrer, je pense, dans les ombles pour les rendre plus résistants. Voilà, si ça leur permet de résister suffisamment fort pour à un moment donné taper avec leur 9D, ne pas prendre trop cher trop vite, et bien ça peut peut-être être intéressant. Voilà, je pense que globalement, c'est un attachement qui à un point sera joué, et en plus, il y a assez peu d'attachements chez les Stark qui valent un point, donc il sera d'autant plus intéressant. Donc ça, c'est clairement mon attachement préféré. Je l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, on va encaisser, on va devoir encaisser, on va devoir perdre des rangs pour commencer à taper correctement dans une bonne partie des unités Stark. Donc, ok, on va jouer le jeu jusqu'au bout, et puis les Berserkers, ils bloqueront 3 touches quand ils n'auront plus qu'un rang, ce sera dur de les faire tomber. Les Tully, si on fait ça, ça veut dire qu'ils peuvent bloquer 4 touches, qu'ils soient full rang ou qu'ils aient 1 rang, c'est assez énorme. C'est pas un ordre, donc on peut le faire autant de fois qu'on veut, c'est extrêmement fort. Alors, après, voilà, si on fait ça, ça veut dire qu'on met pas d'attachement qui pourrait permettre de taper un peu plus fort, mais, voilà, pour avoir déjà essayé une armée, par exemple, Large John Ombl, avec beaucoup d'unités comme ça, qui vont perdre des rangs et des vétérans un peu partout, c'est beaucoup plus solide que ce qu'on pourrait imaginer. On passe à l'avant-dernier attachement qui va être le survivaliste paludier. Donc lui, pareil, il va coûter 1 point. Il va vous apporter Elusive Escape, donc vous pourrez relancer vos jets de retraite et l'ennemi que vous allez désengager ne pourra pas faire de pivot et il deviendra affaibli et vous allez avoir en plus de ça Pathfinder. Votre unité avec le survivaliste ignorera les mots-clés Dangerous in the Ring et Ruff sur les terrains. C'est un attachement qui va être intéressant, notamment avec certaines cartes de Rob Général. Voilà, c'est un petit truc en plus. Moi, j'aurais bien aimé qu'il donne le titre Cranog à l'unité. Ça aurait été chouette, alors pas indispensable, mais ça aurait été sympa en plus. Le fait qu'il ignore les terrains, c'est plutôt bien. Voilà, après, c'est un bon attachement aussi à un point qu'il va falloir manier de manière intelligente, mais je pense qu'il est clairement jouable et clairement intéressant. La plus grosse difficulté, ça va être de trouver où le mettre et comment le rentabiliser. Alors, une des possibilités, c'est les derviches. Les derviches qui auront le droit à leur retraite dès qu'ils attaqueront, donc ils pourront faire leur retraite. L'adversaire, du coup, ne pivote pas, ils sont affaiblis. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme l'a dit Walou avec Rob, donc dans une armée vraiment orientée sur la retraite avec Rob commandant, etc. Ça peut être très sympa. Mais voilà, la grosse difficulté, c'est avec quoi le jouer, avec qui le jouer. Et pour finir avec les attachements, on va avoir le gardien de Winterfell pour un point qui est un attachement de cavalerie. Lui, pour un point, il va vous apporter Don't Less, donc quand vous allez réussir un test de morale ou de panique, vous allez pouvoir vous soigner d'une blessure. Et Stubborn Tenacity, on l'a déjà vu, à chaque fois que vous allez passer un test de panique, un ennemi engagé subira une blessure. J'ai du mal à voir où mettre le cheval. C'est-à-dire qu'à la limite, là où il serait peut-être le plus intéressant, ce serait forcément dans des Tully. Parce qu'il va, l'unité Tully, il va avoir un très bon moral et puis il va permettre de se soigner un petit peu. Et comme l'unité Tully aura fait une grosse charge avant, la blessure supplémentaire qu'elle va pouvoir mettre, ça peut dissuader l'adversaire de nous taper. Donc voilà, moi je, peut-être là-dedans, mais ça ferait une unité à 9 points. Après, je trouve que dans l'état d'esprit de l'unité de harcèlement, ça peut être pas mal dans le sens où on me tape. Je vais pouvoir faire mon ordre pour partir et puis je vais te mettre une blessure avant. C'est potentiellement intéressant. Après, je ne le trouve pas dingue. Enfin, ça va être compliqué à utiliser dans nos cavaleries. Moi, à l'inverse, je le trouve très fort parce que pour un seul point, avoir ces deux capacités, je trouve que c'est vraiment pas mal. alors, oui, dans la cavalerie Tully, c'est évident. Avec 5 ans morale, c'est évident. et ça peut être très intéressant. Après, c'est ça. On était à 9 points. Est-ce qu'on a envie de mettre 9 points pour une cavalerie ? Pourquoi pas ? On en a fini avec les attachements et on va donc maintenant passer au NCU. Et on va commencer cette série de NCU avec Kathleen Stark pour 4 points qui n'a pas changé, qui va vous donner une influence sur une unité quand vous allez vous emparer d'une zone. À chaque fois que Kathleen influencera une unité, vous pourrez retirer un token de condition sur elle et toujours quand vous l'influencerez, l'unité pourra attaquer avec sa plus haute valeur de dé d'attaque. J'adorais cette NCU avant en 1.6. C'était un de mes NCU favoris chez les Stark. Assez peu de joueurs le mettaient dans leur top NCU mais moi, j'adorais vraiment cette NCU. Je le trouve toujours très fort. Voilà, elle a la capacité, on le sait, d'enlever un token. Avec tous les Warcry qui vont nous tomber dessus, ça va être intéressant de stabiliser notre défense. et après, à l'opposé, on va pouvoir aussi la mettre sur une unité. Même si nos Berserker vont taper moins fort qu'avant, si on les met dessus, ils vont quand même taper à 9D quand ils seront à plein potentiel. Donc, on peut dire qu'une combo sur des Berserker ombles avec 4 lignes plus le Winter's Might, ça fera du 9D 4 plus Thundering qui commence à devenir quand même assez fort en termes de force de frappe. Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est un des NCU que je trouve très intéressant pour les Stark. C'est vrai que, déjà, pouvoir retirer un token, ça reste très fort. Ça va, il n'y a pas photo. Et taper le maximum de rang, c'est très sympa. Voilà, le petit défaut, c'est qu'il y a peut-être parfois d'autres choses qu'on voudra mettre aussi. Il faudra faire des choix. Mais c'est un très bon NCU. C'est presque un des auto-includes, je trouve, maintenant, en Stark. Carrément. On passe ensuite à sa fille, Sansa. Donc, elle, elle a pris un point de plus. Elle est à 4 points. Et elle a changé aussi, on va voir ça. Sansa, elle débute la partie avec 2 tokens ordre sur elle. A chaque fois que vous allez vous emparer d'une zone avec Sansa, vous pourrez enlever un token. Et si vous le faites, vous remplacerez l'effet de la zone par, je reprends une carte tactique de ma défausse vers ma main. C'est compliqué, je trouve, Sansa. Dans l'état d'esprit, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que 4 points pour aller chercher 2 cartes tactiques dans le cimetière, c'est pas mal. Le gros défaut pour moi, c'est qu'elle doit remplacer la zone. Ça, c'est compliqué parce qu'on va avoir besoin des zones chez les Stark et remplacer la zone. Pour remplacer la zone, ça veut dire que potentiellement, il va falloir qu'on joue à 3 une CEU. Du coup, c'est assez compliqué. Malgré tout, ce sera notre seul piocheur natif chez les Stark. C'est-à-dire que quand on aura notre main de 3 cartes et qu'elle ne va pas convenir et qu'on sait que ce seront des cartes de fin de partie, il ne faudra pas hésiter à aller les balancer pour piocher d'autres cartes et puis se dire tout à l'heure, je pourrais aller les rechercher avec mon token d'ordre. Sur ce point-là, c'est intéressant parce que c'est notre seul moyen de faire tourner notre main et quand même de récupérer des cartes qui nous intéressent à un moment donné. Maintenant, il va falloir voir comment on peut l'utiliser. Pour moi, son vrai gros défaut, c'est de remplacer la zone qui va être pénalisant à certains moments de la partie. C'est ça, c'est parce qu'en fait, les cartes Stark, on les a vues, ça veut dire que si on remplace la zone pour aller récupérer une carte, c'est que potentiellement ce que fait la zone est moins intéressant que ce que va faire notre carte. Donc, je prends par exemple suif, reposition, c'est pas mal. Dans ce cas-là, j'ai autant prendre les poneys directement plutôt qu'on va de remplacer une zone pour aller rechercher une carte qui sera moins bien que les poneys. ok, le déclencheur n'est pas le même, mais voilà. Donc, au final, bon, ok. Assault Order, le temps de réussir à la jouer parce qu'on va la récupérer mais on va perdre une zone. Donc, au final, c'est compliqué aussi. Et, comme l'a dit Wallow, il faut 3 NCU. Et 3 NCU en Stark, là aussi, ça devient compliqué. Clairement. on va ensuite avoir pour 5 points Eddard Stark. Donc, lui, si je dis pas de bêtises, il a pris un point de plus. Il va avoir une aptitude qui est Bravery in the face of death. Donc, Eddard va commencer la partie avec 4 tokens ordre sur lui. à chaque fois qu'une unité amie va faire un test de panique après le jet de dé, vous pourrez enlever un token d'Eddard. Si vous le faites, vous pourrez relancer n'importe quel dé pour ce jet, pour le test. Et à chaque fois qu'une unité amie va réussir un test de panique, vous pourrez, à ce moment-là, enlever un token ordre aussi. Et si vous le faites, vous pourrez vous soigner de 2 blessures plus une pour chacun de ces rangs détruits. Pour moi, cette NCU, on ne va pas pouvoir le jouer principalement parce qu'on va jouer Eddard général. Mais non, sinon, il y a des choses qui sont intéressantes. Ça va nous stabiliser au niveau du moral, ce qui peut être très intéressant sur certains scénarios. Il va nous permettre de nous soigner un peu, notamment avec les unités des Péliges qui vont se faire mal. Pouvoir se soigner derrière, ça peut être aussi intéressant. Donc, je pense que c'est un NCU intéressant. Maintenant, il va falloir le tester sur le temps parce que lui, pour le coup, il est tout neuf et c'est dur de se faire un a priori, surtout à 5 points. Quand on le compare à d'autres NCU à 5 points, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent la comparaison. Donc, à voir dans le temps. Alors, moi, comme l'a dit Walou, le plus gros défaut de Ned, c'est qu'il ne faut pas déjà jouer Ned. et en fait, moi, c'est simple, quand je fais une liste Stark, je commence par mettre Ned, soit en NCU, soit en commandant. Si je n'ai pas l'un, j'ai l'autre, c'est systématique. Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, c'est la seule façon de fiabiliser le moral quasiment en Stark maintenant et il y a trop de choses qui peuvent nous faire perdre une partie sur un test de morale raté ou un petit truc. Ça arrive tellement souvent que je trouve que cette capacité-là, elle n'arrivera pas souvent mais le moment où tu as besoin de réussir ton test, tu peux tenter de le réussir et surtout l'autre capacité. On réussit un test, on soigne de 2 plus 1 par rang détruit. On l'a déjà dit, notre but, c'est de perdre des rangs. Donc, on veut perdre des rangs, on va se retrouver à un rang. Il y a un moment, on va se retrouver à un rang, on peut soigner. Et quand on a Ned qui soigne de 4 jusqu'à 4 fois dans la partie, ça fait un NCU à 5 points qui va vous soigner 16 blessures. Alors, souvent, je suis dans les 12 minimums, c'est rare que je sois en dessous. Mais voilà, et je trouve que pour un NCU, 5 points, il va nous rapporter l'équilibre d'une unité complète. Plus une activation, plus... Donc au final, il fait son rôle amplement. Ensuite, on va avoir Rodrigue Cassel pour 4 points. Donc lui, Rodrigue, il va avoir Martial Expertise. Donc à chaque fois que Rodrigue s'emparera de la zone épée, vous pourrez cibler une unité combattante ennemie et elle deviendra vulnérable. Ensuite, Rodrigue, il commence la partie avec 2 tokens ordres sur lui et au début de n'importe quel tour, vous pourrez enlever un token ordre de Rodrigue. Si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là enlever un token ordre sur une unité amie qui a déjà été utilisée et vous pourrez le réutiliser à ce round-ci. C'est un NCU que je trouve très intéressant. Il a la capacité de venir mettre un vulnérable en prenant les épées. Donc ça veut dire qu'on va vouloir mettre une petite gifle en début de round, on prend les épées et en plus, il y a le côté vulnérable. Et en plus de ça, chez les Stark, on a énormément d'ordres que ce soit sur les unités ou sur les attachements. Et là, on pourra faire fonctionner deux fois un ordre. l'ordre par exemple qui nous permet de tirer quand un adversaire bouge. Eh bien, on peut le faire, c'est très intéressant. On fait l'ordre et puis après, on l'enlève de nouveau et grâce à Roderick, on le fait une deuxième fois. Donc ça, c'est très très fort. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça et de choses super intéressantes avec ce NCU. Donc, au même titre que Kathleen, pour moi, c'est un des NCU les plus intéressants chez les Stark. Alors moi, je l'ai très peu joué. Je l'ai très peu joué parce que déjà, je n'ai pas joué le Warden qui est pour moi quasiment le seul attachement qui vaut vraiment le coup avec Roderick parce que la Stark Fury, ça veut dire qu'il faut qu'on attaque plusieurs fois dans le round et qu'on a envie de se prendre des blessures plusieurs fois, donc bof. Sinon, les ordres des attachements, c'est le même problème. Ça veut dire qu'il faut attaquer plusieurs fois dans le round et que bon, j'ai un peu de mal moi pour ça. Après, c'est vrai que le Vulnerable, c'est sympa, mais je préfère utiliser les Chibers pour ça. Donc après, je ne suis pas un grand fan. Alors oui, avec l'Overwatch du Warden, c'est une bonne idée. Ça peut être vraiment sympa, mais comme je ne les ai pas joués, je ne peux pas trop dire. Clairement. On va avoir des tirs à répétition, ce qui peut être intéressant. Ensuite, toujours pour 4 points, on va avoir Arya Stark, donc elle, au début, donc en pouvoir au début d'un tour ennemi. Ce sera une fois par partie, vous allez pouvoir cibler une unité d'infanterie amie et elle pourra à ce moment-là faire une manœuvre ou une retraite. compliquée, ça peut être intéressant. C'est une option de mobilité, une des rares options de mobilité chez les Stark puisqu'elle était aussi une des options, mais on était plus mobile avant que les Stark. Maintenant, celle-ci est plus difficile parce qu'il va falloir fonctionner sur le tour ennemi. Alors ça va être intéressant sur des unités qui notamment ont les attachements des crâneaux qui vont permettre de faire quand on va se replier, l'adversaire ne pourra pas pivoter et puis on pourra se replier très loin. Ça peut être intéressant. Maintenant, il va falloir, je pense, créer un déséquilibre sur la table. Si l'adversaire a activé ses unités à gauche, il va falloir qu'on active nos unités qui sont à droite de la table et au moment clé pouvoir faire notre manœuvre gratuite sur le côté de table où notre adversaire a déjà activé ses unités pour qu'une fois qu'on puisse reprendre la main, faire très mal à ce moment-là. A voir. J'ai testé, je n'ai pas encore réussi vraiment à l'optimiser. Donc je pense que c'est un attachement qu'il va falloir appréhender sur le long terme. Un NCU qui va falloir appréhender sur le long terme. Oui, avec ce NCU, il faut très bien analyser le jeu de l'adversaire parce qu'il faut savoir à quel moment on peut utiliser cette capacité-là, soit d'un point de vue défensif. Là, je pense que l'adversaire va me charger. Donc je vais faire ma manœuvre pour reculer ou tiens, je viens de faire une grosse alpha strike avec une unité que j'avais tout mis dessus mais je n'ai pas réussi à le tuer. Il y a d'autres unités qui vont me charger derrière, je vais être embêté. Je viens de charger, début du tour adverse, je fais une retraite et ça fonctionne un petit peu comme un hit and run qu'il y avait avant en Targaryen. Donc il y a quand même des choses à faire mais c'est une fois par partie. Mais voilà, il est difficile à jouer. Mais il y a des moments où il y aura des très très belles surprises. On va finir avec les NCU avec Olandrid qui a gagné une version NCU à 5 points. Lui, il va donner une influence sur un ennemi. Donc vous allez attacher votre influence sur un ennemi quand vous vous emparer d'une zone. Et cet ennemi, en fait, ses attaques, que ce soit au tir ou en mêlée, subiront moins un pour toucher. Et cette unité ennemi traitera tous les terrains comme s'ils avaient les mots in the ring et rough. J'étais un peu dubitatif quand on a vu au départ que c'était une des cartes qui avait été soumise par Simone. Sans la tester, je ne la trouvais pas forcément dingue. Une fois mise sur la table, je la trouve assez intéressante. Alors j'ai du mal à comprendre l'histoire sur les terrains. C'est un aspect plus fleuve qu'utile parce que les terrains qu'on veut pénibles le sont déjà. Et du coup, rajouter ces deux mots-clés, je ne trouve pas ça forcément fou. Ils auraient pu, par exemple, l'enlever et baisser au landry d'un point. Ça aurait été juste exceptionnel. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, l'autre capacité qui fait moins un pour toucher, là, je la trouve très intéressante. dans l'optique que Bob disait de défendre et d'encaisser la première charge, ça va être encore plus efficace grâce à ça. Voilà. Oui, donc ça, tout a été dit. Il y a juste deux petites remarques. Alors la première, c'est le bonus sur les terrains. Il y a quand même plusieurs terrains qui n'ont plus soit le hindering soit le roff. Donc pouvoir le mettre, ça peut être intéressant. Notamment le tas de cadavres, par exemple, qui n'a plus de moins un au mouvement. La forêt qui n'a pas ni l'un ni l'autre. Donc la forêt qui est un gros terrain, l'adversaire peut être embêté de devoir bouger dedans. Donc c'est anecdotique quand même, mais il y a des choses quand même à faire, surtout si vous jouez en choisissant les terrains. Si vous avez Olandryd, mettez des forêts, par exemple, et vous savez que ça va vous servir. Oui, voilà, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans une idée où on va choisir les terrains, Olandryd est génial, dans une partie où on va tirer des corps aléatoirement. Effectivement, si on ne tombe pas sur la forêt ou sur le tas de cadavres, ça va être un peu plus limité. C'est ça, si les terrains sur les cadavres tombent, ça n'a aucun intérêt, c'est une capacité un peu perdue. Et la deuxième petite précision, c'est que c'est tout à fait cumulable, son moins 1, avec et le disrupt et le agile. Donc imaginez, vous avez réussi à mettre agile dans une unité, vous lui mettez l'influence d'Olandryd et vous engagez une unité, enfin l'unité avec avec Vangry, pardon, pour le disrupt, et bien vous avez une unité qui a moins 3 pour toucher. Donc ok, c'est pareil, c'est tout un setup pour le faire, mais quand ça arrive, c'est intéressant, c'est vraiment fort. Maintenant, voilà, Olandryd, il ne protégera pas, par exemple, d'une charge de début de round. L'adversaire, il veut le charger en début de round, on n'aura pas le temps de le mettre pour faire le moins 1 pour toucher, mais très bon NCU. Le problème, c'est qu'il rentre en concurrence avec Ned, qui vaut 5 points aussi, du coup, mettre les deux, ça fait cher. plus de mal à le mettre que Ned, mais au final, il est tout aussi intéressant. On en a fini avec les NCU et les attachements, on en a fini pour cette partie-là. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter un mot sur la globalité des changements concernant tout ce qu'on a vu à l'instant ? Globalement, si on les prend individuellement, là, je parle des NCU, ils sont quand même plutôt intéressants chez les Stark. Les attachements, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même, les attachements, il va falloir être riche pour les mettre sur la table et ça, ça va être un peu plus dur. Il y a des choses intéressantes à faire. Je pense que là, les attachements et les NCU nous indiquent deux choses et c'est marrant parce que les quelques fois où on est en désaccord avec Bob, je pense que c'est par rapport à notre vision de comment jouer les Stark. Moi, je me retrouve totalement dans une armée Stark extrêmement agressive qui va prendre chair mais qui va vouloir faire très mal. Et effectivement, là, je me retrouve totalement dans Roderick, dans, par exemple, une bêtise, mais le capitaine est pélige ou des attachements comme ça. C'est très intéressant parce qu'à l'opposé, Bob, lui, se retrouve totalement dans l'aspect défensif des Stark avec notamment Eddard et moi, ce NCU-là ne me parle pas du tout pour le coup et il y a d'autres attachements défensifs qui intéressent peut-être plus Bob que moi et du coup, je trouve ça très intéressant parce que ça va nous obliger en quelque sorte soit à faire des choix, se dire je vais être très agressif ou très défensif ou faire un peu le milieu des deux qui ne sera peut-être pas très efficace en Stark mais ça, en fait, du coup, ça nous donne trois options possibles et je trouve que c'est intéressant. ça, c'est intéressant. Après, comme on le disait tout à l'heure, il va nous manquer chez les Stark souvent un petit point quelque part pour rendre ça vraiment compétitif. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Moi, je regrette juste quand même on a plein de belles petites choses alors souvent trop chères donc ça, on l'a dit on l'a dit et redit c'est trop cher c'est très dur à caser et on n'a pas, je trouve non plus ce petit NCU ce petit attachement qui va changer la partie et c'est ce que je regrette un peu quand on voit beaucoup d'autres armées qui ont cet attachement qui va être très important ce NCU qui va vraiment permettre de piocher des cartes qui va permettre de soigner enfin je ne sais pas qui va changer vraiment et là, c'est plus dur c'est beaucoup plus dur d'avoir ça je trouve en Stark. On en a fini avec cette troisième partie je vous dis à très vite pour la quatrième et dernière partie consacrée au Stark 2021 et on va se retrouver avec les commandants à très vite